Bonjour à tous c'est Mathieu de l'atelier passion du bois alors aujourd'hui je vous propose un petit projet sympathique que je fais en compagnie de mon pote max bonjour alors c'est parti voilà ce qu'on va faire un porte vélo mural en bois donc là on est parti d'une planche en doublas ou doublas vous appelez ça comme vous voulez qu'on a trouvé en grande surface de bricolage enfin qu'on a trouvé que tu as payé en grande surface de bricolage on vient de faire les opérations donc de rabotage d'une face de dégauchissage enfin dégauchissage puis rabotage et puis là on est parti pour faire les premières coupes alors maintenant on doit couper 20 longueurs de cette planche donc pour éviter de mesurer on va venir se mettre une petite butée sur la capex et comme ça on va pouvoir venir faire nos quatre coupes directement dessus donc là on vient se mettre voilà à 20 exactement je vais venir le mettre la butée on est bon et là on a plus qu'à actionner la poignée on bloque et voilà on sait qu'on est bon par rapport à ça ben voilà il n'y a plus qu'à couper on fait maintenant ici ce petit assemblage et donc on a préparé la lame de scie sous-table pour être à 22 mm l'âme comprise de du guide parallèle et puis 11 mm en hauteur pour pouvoir s'arriver finalement les on c'est quoi ça correspond à la moitié des 22 de l'épaisseur de nos planches alors on vient faire ici notre première rainure on voit qu'on est nickel par rapport à l'épaisseur de notre planche donc maintenant on va venir couper finalement cette partie verticale ici qui va permettre à ce bois là de venir s'insérer dans celui-ci alors on l'a on a terminé l'assemblage qui est ici donc on arrive nickel par rapport à notre bois et maintenant comme on a besoin d'un petit peu de longueur on va venir faire un assemblage à lamelles pour cette partie ici donc du coup ce qu'on va faire c'est que max va tracer on va déjà bien aligner nos planches pour être sûr d'être bien à fleur de chaque côté les lamelles là on a fait un petit trait auparavant pour savoir exactement on allait les placer par rapport à l'ensemble et le but c'est de tracer un trait à peu près quand même perpendiculaire voilà de chaque côté sans trop appuyer parce qu'après ça va être compliqué à poncer pareil de l'autre côté le tout le plus droit possible voilà et ça c'est très là vont nous servir pourquoi pour la lamelleuse pour savoir venir faire nos trous on va utiliser des lamelles de 20 donc là du coup je suis réglé à 20 sur ma lamelleuse et on sait que notre bois fait 22 cm d'épaisseur du coup comme on veut être centré on va faire un réglage à 10 sur la hauteur à 11 d'ailleurs on n'est plus le bon là sur la hauteur de la lamelleuse allez on est parti pour un petit montage à blanc toujours pour vérifier que tout va bien donc on insère bien les lamelles et non on essaie voilà de le centrer au niveau de nos traits tu peux assembler telle de planche normalement voilà donc là ce qu'on va vérifier c'est qu'on est impeccable on est super à fleur donc c'était le premier laménage de max donc voilà regardez on est nickel en haut et en bas on aura juste au moment du collage à bien vérifier qu'on soit bon gauche et droite là dessus et puis on pourra récupérer tout ça on va maintenant coller ce type d'assemblage qui sera derrière verrouillé avec des vis donc on se rend compte tout de suite de la solidité de cet assemblage puisqu'on a finalement une surface de collage qui deux fois plus importante que si on coller que sur une des faces donc là je me sers de ma table et des rainures pour pouvoir bloquer l'assemblage comme ça au moins je suis en bonne position on va faire un premier prêt trou ici ça me paraît bien donc là de toute façon au niveau de l'assemblage ce sera ce qui se trouvera derrière le mur donc c'est pas du tout gênant d'avoir des vis à cet endroit là au contraire ça viendra bien rigidifier l'assemblage je verrouille bien la position alors celle-là je la bougerai après parce que je me rends compte que j'ai pas assez fraisé ce qu'on appelle deux vis mais de toute façon moi ça me permet surtout de pouvoir mettre l'autre partie ici le fait de visser comme ça mes vis ça fait que j'ai pas besoin de serre-joint au niveau du collage et voilà l'assemblage est collé donc j'ai eu trois vis qui rentrent complètement donc finalement dans ce sens là et derrière j'ai rajouté deux vis qui sont légèrement travers pour rentrer on va dire comme ça à peu près dans le bois donc là on a vraiment un assemblage qui est vraiment nickel parce que cette position là finalement va être accroché au mur je peux se le voir comme ça ça va être accroché au mur ici et ça va vraiment avoir le poids sur cette partie là donc il faut vraiment que ce soit hyper solide au niveau de l'assemblage donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire maintenant ces deux parties ici en bois qui vont supporter ici on voit en rond le cadre du vélo donc on va faire un assemblage finalement avec deux angles à 45 degrés donc on va commencer ici par régler la lame pour ça vous pouvez utiliser ce type d'outil là pour le coup qui m'a été fourni par HM diffusion donc une petite level box qui va permettre de régler l'angle facilement donc du coup on l'allume on vient la poser là on va se mettre à zéro degré la position verticale et moi ce que je veux c'est venir maintenant l'incliner et voilà impeccable alors voilà pour notre fameux collage des deux parties qui sont à 45 degrés c'est un petit peu compliqué donc on a pris un gros tasseau en bois sur lequel j'ai protégé du scotch pour éviter que ça colle contre le bois et on est venu serrer donc d'abord par en dessous pour coller une première face pour maintenir finalement cette face là contre mon tasseau et après ici on est en train de maintenir celle là en la forçant alors on voit que le tout ce qui est serre-joint force sur l'arrête mais de toute façon cette arrête on va la raboter pour revenir après à ras du bois donc il n'y a pas de problème par rapport à ça alors initialement on avait fait une pièce comme ça pour se mettre devant au niveau du support du vélo mais c'était pas terrible ça laissait pas mal de jeu au milieu donc du coup ce que j'ai fait c'est qu'on a refait une pièce comme ça donc ici j'ai un angle à 45 degrés et ici je suis venu avoir une planche un petit peu moins épaisse qui vient avec un collage à plat donc là ce que je viens de faire c'est que je viens de la mêler un peu de la même manière qu'on avait fait ici sur l'angle la mêler ici j'ai la mêler en face et du coup il n'y a plus qu'à assembler cette partie là il n'y a plus en plus Voilà ! Allez ! Alors j'espère que cette petite réalisation vous a plu. En tout cas, voilà, c'est un bon moment que j'ai passé avec un pote pour, voilà, en même temps c'est un transfert, enfin un transfert, en tout cas un partage de connaissances où j'ai vraiment pris du plaisir à lui apprendre en tout cas le travail du bois. Donc n'hésitez pas aussi, vous, si vous avez des amis qui vous demandent quelque chose, à aussi les intégrer, on va dire, dans leur projet pour qu'ils prennent un petit peu goût, voilà, au travail du bois. Alors, malheureusement, Max étant un petit peu freestyle, on n'est pas prêt de voir une petite photo, une petite vidéo du support en action. Donc voilà, je vous ai fait une espèce de petite mise en scène là où on le tenait comme ça contre un mur, mais vous vous imaginez bien, voilà, que ce support est vissé contre le mur et derrière il y a le cadre du vélo qui vient reposer. Alors voilà, justement, dans la vidéo, vous avez dû voir qu'on a mis en place deux baguettes métalliques de chaque côté, c'est pour essayer de renforcer un petit peu ce porte-à-faux, parce que sur la photo, quand vous en avez vu en tout cas sur internet, je pense que la personne avait un vélo déjà de course, donc très léger, et de deux avec un guidon assez étroit. Donc du coup, il y avait beaucoup moins de longueur de bois au niveau du support et du coup, moins de porte-à-faux. Donc là, voilà, pour essayer de compenser un petit peu ce porte-à-faux, on a mis ces deux attaches métalliques. Voilà, écoutez, il me reste à vous dire à bientôt pour des prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour pouvoir être averti des futures vidéos. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501